Majorité, non féminin, désignant ceux qui gagnent toujours à la fin. Pour qu'un gouvernement puisse mettre en place sa politique, il lui faut la majorité absolue à l'Assemblée. En gros, il faut qu'au minimum 289 députés sur 577 soient dans son camp, lui, le supercador de l'école, et il le sait lors du vote de confiance. C'est plus simple si cette majorité fait partie du même parti, j'ai réussi à le placer, ou de la même tendance politique que le gouvernement. Comme ça, il est sûr que la moitié de la cour de récré votera ses projets de loi. Quand un gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais la majorité relative, c'est plus compliqué. Il est obligé de négocier son dessert de la cantine avec les uns, ou de filer ses cartes Pokémon aux autres, pour qu'il soutienne sa politique. Pour être voté, une loi n'a pas besoin de majorité absolue. Et vu le taux de présence des députés dans l'hémicycle, il n'y aurait pas beaucoup de lois votées, mais de la majorité des suffrages exprimés. S'il n'y a que 5 votes, la loi est adoptée si elle en obtient 3. En cas de majorité relative, le gouvernement doit encore négocier avec les différents groupes parlementaires pour obtenir le maximum de votes en faveur de sa loi. Ça s'appelle une majorité de projet. C'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu être le cador de l'école. Trop fatigant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada